Bonjour, Chantal Brou, spécialiste en éducation sexuelle et sensorielle, plus précisément dans le savoir-faire et le savoir-être sexuel que j'appelle faire la néosexopédie. Aujourd'hui, une petite anecdote humoristique. Ma réalité, c'est de l'autodérision, si vous voulez rire de moi, c'est le temps. J'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'est cocasse. Depuis quelque temps, j'ai des clients qui me font le commentaire, c'est drôle comment est-ce que, c'est impressionnant comment est-ce que t'es à l'aise de parler sexualité, t'es chanceuse. Ça me fait rire quand j'entends ça. Ceux qui me connaissent, qui savent où est-ce que je viens. Moi, à 15 ans, j'ai pensé justement devenir religieuse. J'y ai pensé très sincèrement. C'est pas arrivé. C'est pas la tournure que les événements ont pris. Mais je me souviens très bien qu'à 15 ans, j'ai une de mes cousines qui était venue voir ma mère pour lui dire « Écoute, ça n'a pas de bon sens. Faut que tu fasses un peu d'éducation à Chantal. Maintenant, t'arrives enceinte et on ne saura pas pourquoi. » Et j'avoue qu'à cette époque-là, c'était pas faux. Il n'y avait pas d'homme chez nous. Donc, moi, un homme, j'avais aucune idée de comment est-ce que c'était fait. Un pénis, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Donc, oui, peut-être que ça serait peut-être arrivé. Je ne sais pas. Mais enfin, ma mère, elle m'a donné carte blanche parce qu'elle n'était pas du tout à l'aise de parler de sexualité. De toute façon, elle ne connaissait pas beaucoup ça. Puis, ma cousine était venue me voir avec un livre, un enfant de briques d'éducation sexuelle. Puis, elle dit « Viens t'asseoir avec moi, je vais t'expliquer des choses. » Puis, elle était textée de m'expliquer ça. Puis, moi, j'ai dit « Ah, mon Dieu, Seigneur, je n'ai pas grave. » Elle ouvre le livre, je n'ai pas grave. Je n'ai pas grave de regarder, je n'ai pas grave d'aspirer, je n'ai pas grave d'entendre. C'était plus fort que moi. C'était trop. Fait qu'elle a bien vu que ça ne pouvait pas passer, qu'il avait besoin d'un temps d'adaptation. Fait qu'elle a dit « Écoute, je te laisse le livre. Si tu as des questions, tu viendras me voir. » En passant, merci à ma cousine d'avoir fait ce geste-là. Je ne sais pas si elle réalise à quel point ça a changé des choses dans ma vie, mais enfin. Donc, le fameux livre en question, juste de l'avoir présent dans ma chambre. Il n'était même pas ouvert, il était fermé dans ma chambre. J'ai dû apprivoiser sa présence dans ma chambre parce qu'il me dérangeait. Ça a pris du temps. Ensuite, je l'ai apprivoisé ouvert. Je ne le regardais même pas encore. Il était juste ouvert. C'est quelque chose, c'est vous dire à quel point le malaise était très profond chez moi à cette époque-là. On part de 15 ans. Ensuite, j'ai commencé à le regarder et à le lire. Ça a pris plusieurs jours, étalé sur même quelques semaines. Je vous dirais, le temps d'apprivoiser tout ça et que je devienne un peu plus confortable. Encore confortable, c'est un grand mot. Ça a pris du temps. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je fais ce métier aujourd'hui, que j'aide les gens à faire la paix avec leur sens parce que je peux comprendre le malaise. Les tabous, les préjugés, l'inconfort, le malaise, j'ai pataugé là-dedans à fond. Donc, oui, je peux très bien être sensible à ça et comprendre. Je ne suis pas là pour juger, pas du tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je suis la preuve vivante qu'on peut passer à traverser le malaise. On n'est pas obligé de vivre avec ça. Et ce que je vous dirais, que je suis convaincue, c'est que ce qui nous met mal à l'aise, en réalité, c'est l'ignorance. On a peur de ce qu'on ne sait pas. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, en s'informant, moi, dans toute ma quête vers l'information, j'ai acquis ce confort-là. J'ai acquis cette connaissance-là. Aujourd'hui, j'en parle comme si je parlais de n'importe quoi. C'est normal. Mais c'est un cheminement. Je vous dirais, plus vous allez vous informer, mieux vous allez être informé. Une nuance aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais ce n'est pas nécessairement très pertinent tout le temps. Il y a beaucoup de fausses informations. Il y a beaucoup de désinformations. Il y a beaucoup de peurs qui nous sont véhiculées, qui sont totalement fausses aussi, également. C'est aussi pour ça que je veux démystifier, à quelque part, parce qu'il y a plein de choses qui ne font pas de sens. C'est ça. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Une petite page d'autodérision. D'où est-ce que je viens? Le confort, ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, en effet, se l'est. Je suis à l'aise. Bonne journée!